D'une mise en pratique efficiente de cette mesure, les évêques membres de la CNCO ont en juin 2020 adressé au Président de la République un mémorandum dans lequel il recommandait le préalable qui devait garantir à cette fin, notamment la prise en charge des enseignants non payés et l'amélioration des salaires pour éviter les frustrations des enseignants dont qu'elles faisaient été convenablement payées grâce à l'intervention de parents. Le Président de la République était conscient de ce préalable et il s'en est suivi une commesse de payer tous les enseignants d'une nouvelle unité et non payée. En plus, il a été annoncé une augmentation progressive du salaire de tous les enseignants emploi palier. Cette commesse a été réalisée en partie au mois d'octobre 2019. Comme toute réforme de grande envergure, la mise en œuvre de la gratuité a connu quelques difficultés, même dans certaines écoles conventionnelles catholiques. Malheureusement, cette situation a été politisée au point qu'une certaine opinion acquisaient l'Église catholique de travailler contre la décision du chef de l'État. Fidèle à son engagement à accompagner les institutions du pays, dans la mesure où elle s'emploie à améliorer les conditions de vie des Congolais, au terme du premier trimestre de la deuxième année de la gratuité, la Sénéco s'est donné le devoir de faire l'état de lieu de la mise en œuvre dans les écoles conventionnelles catholiques afin de conseiller utilement le président de la République et d'accompagner le gouvernement pour la réussite de cette politique que nous encouragons. Un état de lieu de la mise en œuvre de la gratuité dans les écoles catholiques. Pour mieux évaluer la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base dans les écoles catholiques, il convient d'avoir présent à l'esprit le nombre des écoles, des élèves et des enseignants payés et non payés, ce qui nous permet de bien apprécier en termes de pourcentage la mise en pratique de cette disposition constitutionnelle et de bien nous imprégner des difficultés relevées, à tableau statistique. Au niveau maternel, nous avons 724 écoles, 53 373 élèves et 3 273 enseignants. Au niveau primaire, nous avons 12 616 écoles, 4 326 422 élèves et 161 337 enseignants. Au niveau secondaire, nous avons 5 298 écoles, 1 292 816 élèves et 89 234 enseignants. Au total, nous avons, dans les réseaux catholiques, 18 638 écoles, 5 572 611 élèves et 253 844 enseignants. Deux, tableau synthétique de la suggestion des NI, c'est-à-dire une nouvelle unité, et des NP dans les écoles catholiques. Dans 45 sur 45, il y a des diocèses qui n'ont pas pu faire parvenir leurs données, c'est insignifiant. Alors, en ce qui concerne les nouvelles unités, au niveau maternel plutôt, on a 899 enseignants qui sont nouvelles unités, donc on ne peut pas payer. Au niveau primaire, nous avons 13 329 enseignants, au niveau secondaire, 25 168 enseignants. Et au total, nous avons, au niveau des bureaux de gestion, 572 nouvelles unités, et au total, nous avons 39 968 nouvelles unités. Ils ne sont pas encore payés. Donc, au moins, parce que les données pourraient augmenter légèrement, alors si les deux sont complétés, au moins 39 968, soit 16% des nouvelles unités dans l'enseignement du réseau catholique, et au moins 883, soit 0,4% des NP dans l'ensemble du réseau catholique. De ce qui précède, il est ressort que l'église catholique gère au moins 40 851, c'est-à-dire, soit 16,1%, des enseignants MI et NP, dont 13 566, soit 33% à l'école primaire, qui travaillent sans être payés par l'État. Une situation qui ne peut pas laisser indifférent les pasteurs, car ces enseignants sont des parents qui ont aussi beaucoup de charges à leur actif. Le pourcentage de la mise en pratique de la gratuite, je crois que c'est l'essentiel de notre communication, parce qu'on a été l'objet de beaucoup d'applications qui existent. Écoutez, au niveau primaire, nous avons au total 12 613 écoles. Et de ces 12 613 écoles, 97,2%, soit 12 263 écoles, recourent à leur frais de fonctionnement, pour soutenir les NU et le NP. Chacun reçoit mensuellement entre 10 000 et 50 000 francs congolais par mois, selon le NU. Les parents ne payent rien, 97,2% ne payent rien. Dans 1,6%, soit 200 et 2 écoles, ici, ils recourent soit à l'autofinancement communautaire, soit au paiement en nature. Les élèves font des champs, et avec le fouet de ces champs, on paye les enseignants qui ne sont pas plus en sages par l'État, ou encore, nous avons sensibilisé les enseignants qui sont payés de cotiser quelque chose pour les autres qui ne sont pas payés par l'État. Et il n'y a que 1,2%, soit 151 écoles, où on a recourri à la contribution des parents, sur l'initiative des parents eux-mêmes, particulièrement dans les grandes villes. Là, c'est au niveau primaire. Au niveau des écoles secondaires et maternelles, on les a mis ensemble, parce que là, on n'a pas décrité la gratuité. Et à 89,2% de 1,8%, soit 5 400 et 8 écoles, ont payé tant soit payé le NU et le NB grâce, plutôt en prélevant un peu d'argent de frais de fonctionnement. Chacun reçoit un seulement entre 10 000 et 50 000, francs complets. 5,13%, soit 319 écoles, ont recourri à la contribution des parents, sur l'initiative de ces derniers. Nous sommes au niveau secondaire qui n'est pas considéré par la gratuité. 3, 2,7%, soit 164 écoles, payent les NU et les NB sur base d'autofinancement et paiement en nature. Et 2,2%, soit 133 écoles, ont payé les NU et les NB grâce à la générosité, donc cotisation des enseignants payés. Difficultés et conséquences. La mise en pratique de la disposition constitutionnelle et de la gratuité de l'enseignement dans les contextes actuels fait face à certaines difficultés dont il faut tenir compte dans la recherche d'une solution efficace. 1, le surpeuplement des classes. L'absence des infrastructures pour accueillir les nombreux enfants que la gratuité a ramenés à l'école. 2, la démotivation des enseignants NU et NB et des autres mécontents de leur traitement. Non-paiement de 2e et 3e palier, avec comme conséquence les arrêts récurrents de cours occasionnés par les boycotts de l'enseignement et des grèves blanches. 3, l'insuffisance des frais de fonctionnement des bureaux gestionnaires et des écoles dont une partie est utilisée pour soulager les NU et les NB. 4, le non-respect du programme généralement non-achever à cause des absences des enseignants. 5, le délabrement avancé des infrastructures scolaires faute de frais d'entretien conséquents. 6, le manque d'imprimés, de matériel didactique et de manuels scolaires. 7, le développement de nouvelles écoles agréées mais non budgétisées pour gonfler les anciennes écoles budgétisées. 8, le manque de frais de déplacement pour les responsables des bureaux gestionnaires. 9, toutes les difficultés énoncées ci-dessus concourent inévitablement à la baisse sévère de la qualité de l'enseignement. Récommandations De ce qui précède, nous constatons que la gestion de la gratuité souffre d'un déficit de leadership au sein du secteur éducatif caractérisé par des actions de court terme, l'absence de vision, de planification et de budgétisation dans la tirée. Plusieurs instructions du ministère et du secrétariat général ont visé les effets et non des problèmes de fonds. Dans certains cas, ils ont eu pour conséquence d'ouvrir des brèches défavorables à la bonne gestion et à la consolidation de la gratuite. 11, Ainsi, pour assurer l'efficacité et la pérennité de la gratuité, la SEMCO recommande 1, de révisiter la création des provinces éducationnelles et des bureaux gestionnaires budgétivoires de manière à les réduire si possible en tenant compte de la proximité ainsi que de la disponibilité financière. 2, de rationaliser la création des écoles et des bureaux gestionnaires ainsi que l'octoie des arrêtés via un processus participatif transparent et respectueux des normes. 3, de procéder au paiement de tous les enseignants NU trouvés en poste au moment de l'annonce de la gratuité. 4, de réformer en profondeur la CECOP pour garantir la traçabilité et la transparence dans la gestion des fonds mis à la disposition par le trésor public pour la paie des enseignants et revoir les contrats avec les institutions financières chargées de la paie des enseignants. 5, de revoir la rémunération des enseignants en tenant compte du coût de la vie, logement et transports en milieux urbains et prennent des bourses dans les enseignants des milieux ruraux conformément au statut de carrière au sein des services publics. Le montant du premier palier, à savoir 150 dollars, est devenu insignifiant par rapport au coût de la vie, surtout en ville. 6, documenter les frais de fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires. 7, de soutenir la gratuité par des financements alternatifs de l'éducation à travers des taxes et des impôts au bénéfice de l'éducation. 8, des apports de financement du secteur privé gérés de manière transparente par des commissions tenues par des parties prenantes et des partenaires éducatifs. 8, de respecter les procédures en place et activer les mécanismes des contrôles indépendants et l'application des sanctions. 9, de mettre en place un cadre de concertation impliquant les gestionnaires pour évaluer et améliorer dans la mesure du possible la prise de décision en rapport avec la gratuité de l'enseignement. conclusion. Du présent état des lieux, il ressort clairement que, conformément à la décision du président de la République, dans 98,8%, je répète, 98,8% de nos écoles primaires, les parents ne payent rien pour la scolarité de leurs enfants. Les écoles conventionnées catholiques ne se sont donc pas comportées de manière à saboter la disposition constitutionnelle de la gratuité de l'enseignement de base. Bien au contraire, elles ont essayé de trouver désespérément des solutions locales face aux problèmes non résolus par le ministère de tutelle au point de cautionner certaines injustices pour sauver la politique de la gratuité, notamment la pension des frais de fonctionnement de Jean Monique et le fait de travailler les élèves pour l'autofilancement encore que les résultats de ces solutions injustes n'en sont pas une. Comment un enseignant peut-il vivre avec 10 000 francs qu'on m'a l'air soit 5 dollars mentionnant ou qu'il soit dans le Congo ? Et j'oublie de mentionner ici le fait que l'Église a travaillé pour solliciter la solidarité, les cotisations de ceux qui ressortent quelque chose même si ce n'est pas beaucoup, pour pouvoir dispenser les parents de payer donc tout ça c'est pour sauver la politique de la gratuite. Quant à 1,2% des écoles de grandes villes où les parents sont amenés à contribuer, la Senco considère que c'est une désobéissance qu'il ne faut pas encourager mais qu'il faut aussi gérer avec humanité considérant la condition de ces enseignants et les conséquences des manques d'une solution adéquate. Somme toute, il n'y a qu'une solution efficace pour sauver la gratuité de l'enseignement, à savoir la prise en charge convenable des enseignants et des écoles par les trésors publics comme au premier. La Senco reste déterminée à accompagner le processus de la gratuité de l'enseignement de base qu'elle considère irréversible. Notre vœu est que la nouvelle gouvernance que le peuple congolais attend impatiemment se penche sur ses urgences et sur ses dossiers car dans les conditions actuelles, la gratuité de l'enseignement risque de se transformer à une bombe qui compromettra l'avenir de nos enfants et détuera l'avantage de notre pays, la RBC. Je vous remercie.